Salut pour la séance d'aujourd'hui, on va se faire un classique de la boxe, on va se faire un round de corde à sauter histoire de monter un petit peu en température, on va travailler sur 3 minutes avec 1 minute de pause et ensuite on va passer au sac de frappe sur du travail sur 3 ou 4 rounds, on va avoir 3 rounds minimum et le 4ème round ce sera un round bonus que je vous donnerai histoire de pouvoir travailler un petit peu plus donc je le rappelle, le but de cette vidéo c'est que tu puisses faire une séance en ayant un thème à travailler si jamais tu travailles seul au sac de frappe, que tu fasses de la boxe, que tu ne fasses pas de boxe que tu veuilles entretenir ton physique, c'est un moyen un petit peu plus ludique de faire en faisant au sac de frappe donc je ne suis pas là pour t'apprendre la boxe, je ne suis pas là pour te donner trop de conseils techniques le but c'est de rentrer dans le griff du sujet et de travailler en avant sa condition physique, son cardio grâce à un sac de frappe donc si ensuite tu vas avoir plus d'informations, si tu veux accentuer un peu le travail soit tu peux t'inscrire en club, soit tu peux voir auprès d'un coach spécialisé en sport de combat où je peux te faire aussi tes programmations, tes plans sportifs, tes plans alimentaires selon tes objectifs, c'est encore discuté aussi donc là tout ça qu'on travaille à la corde en relâchement, histoire de faire monter un petit peu le rythme cardiaque travailler sa coordination, chauffer les chevilles, les poignées, les épaules si tu ne sais pas faire de la corde, je vais te donner quelques vidéos qui expliquent un petit peu le fonctionnement de comment bien sauter à la corde, comment apprendre, comment travailler sur la technique pour pouvoir progresser petit à petit parce que c'est un super exercice pour travailler son rythme cardiaque pour travailler sa coordination, pour travailler musculairement aussi tu peux avoir des cordes qui sont lestées avec des poids dans les poignées qui vont te permettre de travailler un petit peu la poigne qui vont te permettre de travailler un peu les épaules et c'est super efficace comme exercice tu peux le faire comme on est en train de le faire maintenant en travaillant sur le même rythme histoire de travailler un peu ta coordination tu peux travailler un peu plus rapide tu peux faire des phases d'accélération tu peux faire des doubles sauts tu as plein de façons différentes de travailler histoire que ce ne soit pas trop monotone en fait comme tout si tu fais toujours la même chose tu risques d'être là assez rapidement donc là ce qu'il faut c'est essayer de varier un maximum pour que ton corps s'agitue à différents types de travail différents types d'entraînement, différentes sollicitations au niveau de ton rythme cardiaque au niveau de tes muscles, au niveau de leurs contractions on est presque au bout des 3 minutes et super, on relâche tranquillement je t'invite à aller, enfiler tes gants et pour le premier round au sac ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler sur des phases d'une minute on va travailler une minute avec que son bras gauche une minute avec que son bras droit et de la deuxième à la troisième minute on va travailler les deux bras donc là c'est du travail libre on essaie d'alterner les attaques des attaques en haut, des attaques en bas des directs, des hypercules, des crochets du déplacement, du travail de défense on essaie de varier un maximum que le bras gauche que le bras gauche pour la première minute que le bras droit pour la deuxième et les deux bras pour finir de la deuxième à la troisième minute c'est parti commence bras gauche, tranquille, relâché essaye de garder toujours ton bras opposé en protection en haut les épaules hautes au moment où tu attaques tu t'aides dans l'épaule le bras opposé en protection engage la hanche, engage l'épaule et tu viens bien en protection il faut essayer de varier les types d'attaques des directs, des hypercules, des crochets des attaques à la face des attaques au corps tu remontes tu doux, tu tri et deux barils un maximum là qu'on est à la première minute maintenant on travaille que son bras droit c'est parti et on va essayer de varier bien relâché et de varier les hauteurs et le type d'attaque pense toujours le bras opposé en haut on travaille sur un coup, deux coups trois coups et tu varies en haut en bas en haut en haut c'est toujours bien en protection et là de la deuxième à la troisième on travaille avec les deux bras sur sur on sur 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 C'est parti ! Et là tu relâches bien, entre les runes on essaye d'être le plus détendu possible, il faut bien inspirer par le ventre, expirer en le vidant. Pour le deuxième runes, on va faire plus ou moins du travail équivalent. On va travailler avec juste un bras, on va travailler que son bras avant. Donc si t'es droitier, tu vas travailler que ton bras gauche, si t'es gaucher, que ton bras droit. Et on va commencer avec du travail avec une jambe. Donc on fait que le bras avant et que la jambe avant. J'ai le droit de travailler que mon bras avant et que ma jambe avant pendant la première minute. La deuxième minute, on rajoute les deux bras et toujours que la jambe avant. Et la troisième minute, les deux bras et les deux jambes. C'est parti, bras avant et jambes avant. Et on essaye de varier. Tout le travail avec la jambe avant et tout le travail avec le bras avant. Si t'es droitier, bras gauche, jambe gauche. Si t'es gaucher, bras droit, jambe droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et là, les deux bras et les deux jambes pour aller en harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un petit peu un guide de savoir quoi faire tu peux le faire en même temps que moi tu peux le faire à ton rythme à côté mais au moins ça va te permettre de ne pas te sentir dépourvu quand tu vas arriver face au sac et te dire merde qu'est ce que je fais tu commences à faire toujours la même chose être saoulé au bout de 2 minutes et arrêter là t'as un cadre bien construit de ce que tu dois faire après à toi de le mettre en place ou pas je te remercie de me suivre de plus en plus je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux au fur et à mesure des semaines de suivre mon travail et d'avoir vos retours qui me disent que ça vous aide à travailler différemment à vous remettre dans une dynamique dans laquelle vous avez envie de faire du sport ou dans une dynamique ou si vous faites déjà du sport ça vous change un petit peu de votre quotidien et voilà ça c'est le but premier je ne suis pas là pour vous apprendre à boxer je ne suis pas là pour remplacer un coach de boxe que vous pourrez avoir en salle ou autre le but c'est de se dépenser un petit peu en travaillant au sac de frappe donc merci à vous si vous avez des thèmes bien spécifiques sur lesquels vous voulez travailler n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous remercie et je vous dis à bientôt